Elle est journaliste culinaire et il y a un an, patatras, elle découvre qu'elle est diabétique. Alors, ne souhaitant pas, et on la comprend, renoncer à son métier ni au plaisir de manger, elle a mis au point des stratagèmes pour continuer à se régaler tout en restant en bonne santé. Bonjour Annabelle Chacmès. Bonjour Julia. Vous venez donc de publier le livre, voilà, Diabète, écoute fourchette aux éditions Le Duc. Alors Annabelle, franchement, on n'imagine à peine ce que vous avez dû traverser quand vous avez appris cette mauvaise nouvelle médicale. Comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est passé, ma maman a fait un AVC et devait faire un bilan sanguin et j'ai dit bon bah écoutez, on va en faire un aussi quoi, on va checker tout ça et on va en faire un. Et le laboratoire m'a appelé en disant vous venez tout de suite, ça va ? Tout va bien ? Vous vous sentez comment ? Ah non. Et je dis bah ça va. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait moi je suis hypochondriac donc ça peut partir très vite, très loin, vous voyez. Donc j'y vais et en fait le diabète, il y a deux marqueurs forts qui sont la glycémie à jeun et l'hémoglobine glycée. Et en fait j'étais à 3,4 grammes à jeun et j'étais à 11,9 d'hémoglobine glycée. Et l'hémoglobine glycée c'est une moyenne de votre diabète sur les trois derniers mois. Il faut être autour de 6. J'étais déjà bien fort quoi. J'étais en folie. Bon pour vous évidemment il n'était pas question de faire une croix étant donné déjà votre métier, puis vous aimez manger, vous aimez la bonne chair je veux dire. Il n'était pas question de faire une croix sur les gâteaux et les autres gourmandises sucrées. Donc très vite vous avez rebondi quand même. J'ai essayé parce qu'en fait on se rend compte très vite quand on a quelque chose comme le diabète que c'est la posture qu'on prend qui va diriger la suite des événements. Parce que le diabète en fait c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc si direct on se met sur une restriction très forte, on ne va pas tenir sur du long terme. Et moi le pire c'était les gâteaux oui, mais pas tant. C'est-à-dire que j'ai réalisé où se trouvaient les glucides. C'est-à-dire partout ? Totalement. Donc en fait le pire pour moi par exemple n'a pas été de me limiter dans les gâteaux, mais ça a été plus les pizzas. Les pâtes. Les pâtes c'est effroyable. Le riz c'est effroyable. Même le riz c'est incroyable. Alors on va voir comment vous avez réussi à gérer vous, votre diabète. Mais juste avant rappelez-nous, quand même pour ceux qui nous écoutent, le diabète, on parle aussi souvent de pré-diabète. C'est quoi exactement ? Il se passe quoi dans le corps ? Alors le pré-diabète, en fait vous êtes considéré comme diabétique à partir du moment où vous avez sur plusieurs prises de sang, plus de 1,25, 1,26 de glycémie à jean. Vous étiez déjà diabétique, vous, il n'y avait pas de pré-diabète. Mais moi j'étais diabétique depuis des années et en fait je n'ai pas réalisé. Mais vous n'aviez aucun symptôme ? J'avais des symptômes. Mais vous ne les écoutez pas ? Mais il y a la vie, il se passe plein de trucs, voilà. J'avais des symptômes, j'avais des suées nocturnes, mais effroyables. J'étais trempée au point que j'étais persuadée de faire une pré-ménopause. Mais pas un pré-diabète. Mais pas un pré-diabète alors que j'avais fait des prises de sang, que j'en avais plus que 3 et que j'étais entre 1,50 et 1,60. Est-ce que très rapidement vous pouvez nous faire un petit cours magistral sur ce qu'est le diabète ? Et je crois qu'il y a trois types de diabète, les différences évidemment dans les grandes lignes. Le diabète de type 1, ce qui n'est pas mon cas. Le diabète de type 1 c'est vraiment une maladie auto-immune avec un dysfonctionnement du pancréas. Donc là c'est vraiment une production d'insuline qui est insuffisante. Ça peut arriver chez les enfants. Ça peut arriver chez les enfants bien sûr. Ça peut arriver vers l'adolescence. Mais oui, oui, ça peut totalement arriver chez les enfants. Et là les pauvres, je leur envoie toute mon énergie parce que déjà à 44 ans c'est un enfer à leur enfant au secours. Il y a le diabète de type 2 qui est le mien. Qui est vraiment une utilisation inadéquate de l'insuline. Et qui provoque une perturbation métabolique glucidique dans le corps. À part que la différence entre les deux c'est que vous avez un diabète qui est irréversible, qui est le type 1. Et vous avez un diabète de type 2. Si on s'organise bien et si on est un peu rigoureux, on peut éviter l'insuline et on peut ne pas partir dans les tours trop vite. Le type 3 c'est le gestationnel. Quand on est enceinte. Voilà, quand on est enceinte. Mais ça c'est réversible aussi. Oui, oui, totalement. On en parlait hier du diabète gestationnel, l'alimentation des femmes enceintes. Exactement. À prendre très au sérieux. Annabelle, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous en studio. On va détailler justement vos stratagèmes pour continuer à allier plaisir des papilles et bonne santé. Être diabétique, ce n'est pas synonyme de régime draconien. On vous donne toutes les astuces culinaires d'une spécialiste du sujet. C'est dans un court instant sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et aujourd'hui, on s'adresse surtout aux personnes diabétiques. Il serait plus de 5 millions en France si on prend en compte tous les types de diabète. Et donc ce matin, on vous explique comment les diabétiques peuvent vraiment se faire plaisir en mangeant. Car oui, ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, c'est l'objet de votre livre, Annabelle Chacmès. Ça s'appelle « Diabète et coup de fourchette » aux éditions Le Duc. Alors on l'a vu, le diabète résulte d'un défaut du pancréas. Mais dans votre livre, vous expliquez qu'il faut surveiller aussi ces vaisseaux sanguins. Alors pourquoi ? Quel rapport avec nos veines et nos artères ? Alors parce qu'il y a un vrai lien entre diabète et cholestérol. C'est-à-dire que le diabète va favoriser ce qu'on appelle l'artérosclérose. qui sont des dépôts essentiellement de lipides. De plaques de gras dans les vaisseaux. De plaques de gras dans les vaisseaux. Donc en règle générale, quand on a du diabète, potentiellement on a un peu, voire beaucoup de cholestérol. Et ça varie. Donc il ne faut pas oublier de surveiller ça. Donc il est primordial, vous dites dans votre bouquin, de faire le plein dans l'alimentation, de façon globale, quand on est diabétique, de fibres. Pourquoi particulièrement chez les diabétiques ? Parce que les fibres vont ralentir la digestion ou l'absorption des glucides dans le sang. Et vous allez voir, je vais vous raconter, mais moi il y a des choses qui vont faire monter terriblement et longtemps ma glycémie. Par exemple quoi ? Par exemple la pizza. Ah bon, la pizza, ça c'est impossible. Plus que les pâtes ? Plus que les pâtes boulot par exemple ? Mais alors, c'est tellement différent par diabétique, ça veut dire qu'un diabétique va avoir des pâtes plus que la pizza, un autre, enfin voilà, moi c'est la pizza, la pizza elle ne m'aime pas. Donc vous n'en mangez jamais ? Ah mais je suis bien sûre. Elle a trouvé des trucs. Alors justement, est-ce qu'on doit vraiment changer drastiquement sa façon de s'alimenter quand on apprend qu'on est diabétique ? Est-ce que l'important c'est surtout de ne pas grignoter ? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, bien sûr que c'est important de ne pas grignoter, parce qu'en fait chaque grignotage va annuler un effort qu'on aura fait. C'est-à-dire que chaque grignotage est une potentielle montée de glycémie. Donc oui, oui, c'est un vrai problème. Non, il faut faire repas matin, midi et soir. Mais entre, idéalement non, à part si on mange des feuilles de salade ou qu'on suce des glaçons, vous voyez. Oui, vous faites tellement envie. Autant que ces repas soient délicieux, savoureux évidemment. C'est pour ça, c'est pour ça. Pour ne pas avoir ça, tu as envie de se détenir en fringale derrière. Vous parliez des fibres qui absorbent, qui aident à mieux assimiler les sucres, etc. Et vous faites la différence dans le bouquin entre les fibres solubles et les fibres insolubles. C'est quoi la différence et lesquelles il faut privilégier peut-être dans votre cas ? Il faut privilégier les solubles plutôt parce que c'est les fibres qui sont... En fait, elles vont former une sorte de gel qui va ralentir l'absorption des glucides, comme je vous disais, et qui diminue l'absorption aussi des graisses et du cholestérol. On va les trouver... Elles vont aider aussi à réguler le transit. On va les trouver dans les fruits, les légumes, qui ont de la pectine ou du mucilage, comme les pommes, les poires, les mangues, les gombos ou ce genre de choses. Alors que les petites tartes aux pommes pour la glycémie, ce n'est pas incompatible. Oui, vite fait. Alors que les insolubles, c'est plus les fibres qu'on va trouver dans les céréales et les graines et qui vont être plus une aide en cas de problème de transit. Alors vous dites aussi évidemment qu'il faut limiter les sucres, on l'envisage très facilement, mais pour autant, vous avez rencontré Pierre Hermé, je crois qu'il vous a séduit parce qu'il fait des recettes adaptées aux diabétiques. Alors, Pierre c'est un ami que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de profondément empathique et on a beaucoup discuté. C'est-à-dire que ça m'a aidée dans l'acceptation de cette problématique parce que c'est quelqu'un de très bienveillant. Et il avait réfléchi avec Frédéric Beau, qui est aussi un très grand pâtissier, Frédéric Beau a sorti un ouvrage, et Pierre a réfléchi à repenser sa pâtisserie. C'est-à-dire à désucrer, à dégraisser, entre guillemets, à réduire les lipides, à réduire les glucides, et du coup à proposer des pâtisseries qui sont... Délicieuse. Meilleure, vous diriez ? Je ne dirais pas meilleure parce que Pierre est le meilleur. Mais il y en a une, par exemple la tarte au citron, je préfère la nouvelle version. Ah oui, à l'ancienne. Alors les gens qui n'ont pas du diabète et qui ont goûté ces pâtisseries, est-ce qu'elle les trouve aussi bonnes ? Totalement. C'est vraiment, c'est désucré mais c'est très bon. C'est extrêmement bon. La tarte au citron de Pierre, la gamme s'appelle Gourmandise Raisonnée. La tarte au citron de Gourmandise Raisonnée est dingue. Et techniquement incroyable. Alors je crois que vous n'aimiez pas beaucoup le sport, mais quand le diabète est arrivé... Non mais toujours pas. Oui, sauf que maintenant c'est devenu une obligation, je crois. Alors oui, mais en fait non. Alors comme je vous disais, c'est-à-dire que oui, il faut un peu d'activité physique, mais il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me mettre à faire des marathons, du vélo, tout ça. Non, non, pas du tout. Mais vous bougez plus qu'avant ? Beaucoup plus. J'essaye de marcher, de descendre au moins trois stations de métro, voire quatre avant, de repartir pareil. Si j'ai un repas, surtout au restaurant, oui aussi. Mais alors le sport est très important, mais il y a aussi un autre facteur qu'on connaît moins bien, qui a un vrai impact sur le diabète, c'est le stress. Il faut essayer de se détendre. C'est-à-dire quand on a un petit pic d'angoisse ou un coup de pression, cohérence cardiaque, on y va, on respire, voilà. Parce qu'autrement la glycémie, elle se met à monter. Vous l'avez remarqué, vous, en contrôlant votre diabète comme ça ? Ah, ce n'est pas de remarquer, ça veut dire que mon mari qui me met un coup de pression, c'est aussi fort qu'une tarte aux fraises. Je vous conseille la posture du chat. Alors on parlait de yoga, apparemment ça marche très bien sur le stress chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Alors on se dit que lorsqu'on est diabétique, on prend des traitements, il y a des injections, et que bon, ça va, tout sera réglé. Mais non, en fait, vous vous rappelez quand même dans le bouquin qu'il y a pas mal d'effets secondaires avec vos médicaments. Oui, alors, et dont il faut parler, parce que c'est extrêmement, parfois, humiliant, désagréable. On ne nous dit pas que les glucophages, on peut avoir des diarrhées H24 en fait. Alors moi, j'ai remercié toutes les entités supérieures d'avoir, qu'on m'annonce mon diabète quelques mois après le confinement, parce que, enfin, je vous dis la vérité, ça n'aurait pas été très possible d'évoluer dans la vie réelle. Avec, voilà, j'ai pas honte de dire que il y a des moments où pour pouvoir, après les déconfinements, ressortir, aller en rendez-vous, j'ai mis des couches pour les vieux, parce que vous ne savez pas comment ça allait se passer, et comment les choses allaient se faire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'alimentation, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'on peut justement mieux réguler, et peut-être aussi éviter la prise de trop de médicaments, non ? Oui, oui. Maintenant, il faut quand même se faire à l'idée que c'est un truc qu'on a, et qui risque de rester potentiellement. Donc, la prise de médicaments, il n'y échappe, c'est difficile. On peut la réduire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être réussir à réduire un dosage qui est peut-être un peu trop fort, mais surtout... Mais pour les insulinaux, dépendant ce qui n'est pas votre cas, je pense que bien s'alimenter, notamment avec toutes vos recettes, ça peut aussi aider à moins s'injecter, non ? Probablement, mais c'est surtout, en fait, j'ai eu envie de faire ce livre, parce que quelques mois, une petite année après que j'ai été diagnostiquée, ma tante a été diagnostiquée diabétique aussi. Et je me suis rendue compte que j'avais des clés, et qu'il fallait les partager. Et effectivement, oui, vous avez raison. En plus, c'est une épidémie silencieuse, mais on ne parle que du Covid, mais l'épidémie de diabète, elle est là depuis un petit moment. Mais en réalité, si vous regardez le livre, c'est des petits détails. Oui, je vais manger une salade avant une pizza, ce n'est pas grave. Oui, c'est clair. On peut savoir ce que vous mangez, par exemple, le petit déjeuner ? J'imagine que les pains au chocolat, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous nous proposez de gourmand, par exemple, dans votre bouquin ? Alors moi, j'adore tout ce qui est salé, bien sûr. Les English Breakfast, j'adore ça. Le petit déjeuner salé, c'est l'ami du diabétique. C'est le super fote du diabétique. On aime bien, c'est bon. On peut manger du pain, mais il faut y aller tranquille. Tranquille, une petite tranche, voilà. Et l'apéritif, c'est l'ami du diabétique, ou pas ? Ça, c'est l'ami du jula. L'alcool, comment on fait ? Elle passe du petit déjeuner à la persuline. En fait, le problème, c'est que l'alcool, ça va vous faire baisser et remonter la glycémie très, très vite. Donc, en fait, pas trop d'alcool. Il y a des marques qui ont fait des spiritueux sans alcool. Vous proposez un cocktail, je crois, des cocktails sans alcool, non ? Oui, oui, mais vous avez des jeans sans alcool, vous avez des vodkas sans alcool. Vous avez plein de... Moi, j'ai fait un Bloody Mary sans alcool. Et puis, pareil, privilégié, il y a une recette dans le livre d'amandes assaisonnées. Ah oui, j'ai vu ça, ça a l'air génial. C'est super bon. Et ça, vous pouvez le grignoter tout le temps. Plutôt que les gâteaux salés, mais en fait, bourrés de sucre. Voilà. Alors, c'est pas bien de grignoter, mais moi, c'était ma vie, le grignotage. Donc, passer de rien à... À quelque chose. Prenons des amandes, quoi. Vous mettez aussi dans votre livre une recette de l'enseigne French Bastard, qui est donc trois pâtisseries, je crois, dans Paris. C'est un pain spécial pour les diabétiques, parce que le pain, c'est autorisé si on suit cette recette-là, par exemple, il a quoi ce pain de particulier ? Alors non, c'est pas hyper autorisé. C'est-à-dire que celui-ci, c'est au cas où vraiment, on a envie de se faire une petite tartine pain beurre et qu'on est en hyperventilation parce qu'on en a vraiment envie, vous voyez ? Donner des trucs de secours aussi, c'est ça dans le livre. C'est ça, parce que moi, ça a été le cas, vous voyez, j'ai eu besoin de plein de trucs de secours. Notamment de pain. Notamment de pain. Il est facile à faire, celui-ci ? Oui, il est très facile. En fait, il est juste plein de fibres. C'est ça, le secret, en fait. Et la mousse au chocolat, je crois que vous arrivez encore à manger de la mousse au chocolat. Ça sera la bonne nouvelle, ça sera le mot de la fin, racontez-vous ce qu'il y a. Moi, je mange tout, je mange tous les gâteaux, la mousse au chocolat. J'ai fait une recette en essayant d'équilibrer et de trouver des chocolats un peu plus amers, moins riches en sucre. Mais oui, je mange tout. Enfin, il y a un moment où il faut juste savoir. Et demandez une vraie astuce. Demandez à votre médecin à combien de grammes de glucides vous avez le droit par repas. Ça va vous donner un vrai repère. Si vous voulez mettre toute la dose dans la mousse au chocolat, voilà. Mais la question s'est posée, c'est-à-dire que moi, je buvais beaucoup de soda. Est-ce que j'ai envie de marcher 12 kilomètres pour boire une canette de soda ? Pas sûr. Pas sûr. Merci beaucoup, Annabelle, pour tous vos conseils très positifs. Mais on a compris, même quand on est atteint de diabète, on peut continuer de se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On aime ce genre de message dans cette émission, car le bien-être, il est important pour tous. Pas question de laisser les personnes avec une maladie chronique de côté. Merci pour tous. Merci à vous. Merci à vous.